L'excision, je vous donne les grandes lignes et la chirurgie réparatrice après l'intro. Nous sommes 8 milliards sur Terre et avons tous au moins une fois dans notre vie eu un problème d'ordre sexuel, lié au stress, aux problèmes de santé, aux agressions sexuelles, à l'handicap et à certains changements de notre corps. Tu crois être sans réponse ? Je suis Ubi Ali Maxime, sexothérapeute, coach et spécialiste en sexualité. Mon job est de trouver les solutions et de t'aider à trouver la vie qui t'inspire. Pour des raisons dites religieuses mais surtout coutumières. Selon un recensement, elles étaient encore 200 millions en 2016. Certains chercheurs pensent que cette pratique était utilisée par certaines classes sociales les plus élevées à l'époque pharaonique et ensuite à déteint sur les classes les plus basses. En Europe de l'Est ainsi qu'aux USA, l'excision était pratiquée jusqu'en 1950 pour traiter les troubles de l'hystérie, de la masturbation, de l'épilepsie et les troubles mentaux et l'homosexualité. Mesdames, il existe une réparation chirurgicale à l'excision. Le docteur Flodes a été le premier chirurgien à mettre au point cette technique qui consiste à isoler le clitoris interne et le tirer légèrement vers la surface. Car oui, le clitoris est très grand, car ce qu'on appelle aujourd'hui le clitoris, c'est ni plus ni moins que la tête du clitoris ou le gland du clitoris. Un peu comme un iceberg qui cache sous l'eau la plus grosse partie. Les nerfs étant toujours présents dans 80% des cas, une femme peut retrouver des sensations et pourront vivre une sexualité qui leur convienne. A cette réparation chirurgicale, une réparation psychique est utile pour prendre en charge le traumatisme de cette mutilation. En France, cette pratique est interdite, mais des cas isolés ont été détectés dans certaines zones en France. Mais la loi n'est pas appliquée, car les jeunes filles doivent porter plainte contre leur tante, leur grand-mère, leur mère et le reste de la famille et qu'on s'entend. Rappelons que vous pouvez contacter Solidarité Femmes au 3919 pour vous aider. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada